Merci Madame la Présidente. Écoutez, permettez-moi de prendre une minute et demie quand même pour défendre cet amendement. Alors, il n'a pas été proposé en commission, mais j'aimerais à travers lui mettre en lumière un secteur d'activité dont on n'a pas encore parlé. Comme l'hôtellerie et la restauration, c'est un secteur qui est touché de plein fouet par la crise. Il s'agit donc des colonies de vacances, ou si vous préférez, les organisateurs de séjours pour mineurs. Ces structures de l'écologie, de l'économie sociale et solidaire, et qui ont un modèle trop fragile pour pouvoir accéder aux prêts, tout simplement parce que les banques ne veulent pas leur prêter, et parce qu'elles-mêmes ne pourront pas rembourser. Moi, je voudrais aussi signaler qu'en période de post-crise coronavirus, elles sont nécessaires à plusieurs titres. Nécessaires, évidemment, après deux mois de confinement pour les jeunes, qui vont devoir prendre l'air, notamment les plus modestes. Nécessaires après une scolarité qui a mis en évidence des inégalités. Alors, pour financer ce secteur, et notamment les plus petites structures de ce secteur, cet amendement propose d'affecter 3 millions d'euros initialement prévus pour le SNU, afin de constituer un fonds susceptible d'aider directement les accueils collectifs de mineurs les plus fragiles. Merci. 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 Merci.